C'est vraiment un opéra coup de poing. C'est comme ça commence et c'est déjà intense. Il n'y a aucune montée dramatique parce que ça commence déjà en haut. Et pendant cette heure 40-là, ce n'est que de l'énergie pure. On est parti d'une sculpture de Victor Ochoa, qui est un sculpteur espagnol, qui a proposé une sculpture d'Agamemnon, qui est le personnage dont on parle tout le temps dans Électra, mais qui n'est pas du tout sur scène puisqu'il est mort. Et le sujet d'Électra, c'est la fille d'Agamemnon qui veut venger sa mort. Donc, on a une sculpture extraordinairement grande d'Agamemnon qui prend toute la place sur scène alors qu'il est mort. Et je trouve que ce sera la force de cette scénographie-là, c'est que finalement, c'est celui qui n'est pas là qui prendra toute la place. C'est un plaisir incroyable pour un chef d'orchestre d'aller dans une orchestration aussi riche, aussi puissante, dans des émotions qui sont vraiment tracées à grands traits, beaucoup de subtilité, mais toujours vraiment comme seul l'opéra, c'est le père, c'est-à-dire des émotions qui sont plus grandes que nature. C'est aussi au niveau vocal des tours de force incroyables. Évidemment, l'Orchestre métropolitain est un orchestre d'opéra idéal. C'est un orchestre qui est flexible, c'est un orchestre qui a de l'expérience, qui aime aussi l'opéra et ça, c'est le critère. Il faut aimer comme musicien être avec les chanteurs et les grands orchestres d'opéra partout dans le monde que je visite, c'est ceux qui ont cette écoute et cet amour. Yannick Nézesseguin, c'est un des plus grands chefs d'orchestre au monde. Il accorde son attention à chacun des artistes qui chantent, à chacun des musiciens dans son orchestre, il se divise en centaines de parties et puis il réussit à rassembler tous ces gens-là dans un ensemble homogène, harmonieux, expressif, touchant, qui fait qu'on regarde un concert, on participe à une expérience Yannick Nézesseguin, on en sort grandis. Sous-titrage Société Radio-Canada